J'avoue franchement que je suis comblé ce matin et plein d'espérance pour mon pays. Parce que ce que je vois ici, c'est le Burkina qui est en construction. C'est le plan national de développement économique et social qui est en marche. Quand j'ai dit que le Burkina est back, ce n'est pas pour rien. Voilà, nous avons ici un site où l'État, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, est en train de mettre en place un programme immobilier de 500 logements. C'est de l'inédit, mais c'est comme ça que le Burkina va se construire. Imaginez qu'on arrive à dupliquer ce modèle-là à Ouaga, à Bobo, dans les chefs-lieux des régions et également dans les provinces. Vous voyez l'impact que ça a sur l'urbanisation du pays, l'impact que ça a également sur la qualité de vie des travailleurs privés et du public. C'est exceptionnel. Vous voyez la maison que nous avons derrière nous ici, vous voyez les matériaux qui ont été utilisés pour faire ce type de logement. C'est des matériaux locaux et c'est des matériaux qui respectent l'environnement et qui répondent à des normes spécifiques de température, etc. Et tout ça, c'est vraiment adapté à notre milieu. Et c'est des matériaux également qui sont moins chers. Selon les estimations, le coût de construction d'une maison de ce type, en utilisant des matériaux locaux, permet d'économiser 30 à 40% sur des matériaux classiques comme les parpaings ordinaires à base de ciment. Alors donc, vous voyez, ces types de maisons sont à des coûts accessibles pour les travailleurs de catégorie moyenne. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois dans notre pays que le gouvernement met en œuvre un programme de logement destiné vraiment aux classes moyennes. C'est-à-dire des personnes qui ont des revenus compris entre trois, deux fois même le SMIC, deux à trois fois le SMIC. Et c'est exceptionnel. Et ça, vous voyez, nous avons des maisons qui nous reviennent à 3,5 millions. Nous avons des maisons qui nous reviennent à, dont les prix reviennent autour de 5,5 millions. Il y en a aussi avec des standings un peu plus élevés pour ceux qui ont les moyens, autour de 9 millions jusqu'à 11 millions. Et c'est ça, il y en a pour toutes les bourses. Mais déjà, à 3,5 millions, chacun peut se loger. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que nous devons encourager, que nous devons amplifier. Je voudrais donc dire que le Bouguila se construit ici à travers ce que nous voyons ici. La construction donc de ce site-là, de 500 logements, permettra tout de suite de changer la physionomie de la ville de Gava. Et c'est quelque chose qui est fondamental pour la politique de l'Ontnisan, Rochman, Christian Kaboré. Nous allons poursuivre cela, nous allons amplifier cela dans toutes les provinces, dans toutes les régions, jusqu'à dans le commune rural pour construire les pays. Et permettre également à nos jeunes du secteur privé, comme du secteur public, avec un des revenus modestes, de pouvoir se loger dans des conditions décentes. Il y a certains chantiers qui sont légèrement en retard par rapport à ce qui a été attendu par rapport aux dispositions contractuelles. Mais chaque fois que ça a été le cas, nous avons posé les questions aux entrepreneurs concernés, qui nous ont donné des assurances sur leur engagement à respecter les délais qui sont prescrits. Et on leur a demandé également quelles sont les dispositions qu'ils mettent en œuvre pour pouvoir respecter ces engagements-là. Et chaque fois, les explications qu'ils m'ont données m'ont semblé satisfaisantes. Si les dispositions qu'ils me donnent ne sont pas satisfaisantes, je vais continuer à poser des questions pour comprendre. Mais chaque fois que ça a été le cas, en tout cas les explications qu'ils m'ont données, et surtout les dispositions qu'ils prennent pour pouvoir respecter les délais, et les normes de qualité m'ont semblé en tout cas rassurantes. Et dans tous les cas de figure, j'ai indiqué que nous reviendrons dans quelques semaines, dans quelques mois, avec le comité de l'organisation pour essayer de suivre davantage l'évolution des travaux. Donc voilà, il n'y a pas à s'arrêter pour l'instant. Aujourd'hui, le taux d'exécution physique devrait être en moyenne autour de 30%. Il y en a qui sont au-dessus de taux d'exécution physique, il y en a qui sont en dessous. Mais dans tous les cas de figure, ce qui est important, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de faire le diagnostic sur les causes de ce retard, et surtout sur les mesures que l'on prend pour en tout cas rattraper le retard et être dans le délai, le moment venu. Et c'est ce que nous...